La crise actuelle en Côte d'Ivoire est une crise post-électorale sur fond de division de la Côte d'Ivoire. Elle oppose la majorité présidentielle et le RHDP. Elle n'est pas une crise ethnique ni religieuse. Parce que le camp Babo n'est pas peuplé que de bêté, d'acier, ni que de dida. Parce que le camp Ouattara ne contient pas que des malinqués et des cenoufos. Au RHDP, il y a aussi les acans et le peu de ci. A la LMP, il y a un peu de tout. A priori la crise post-électorale n'est donc pas tout à fait ethnique ni tribale même si la tentation est grande de recourir à cela, puisque le raccourci arrange bien de gens. Le recours à la tribu, à la religion a de gros handicaps. D'abord un groupe ne peut à lui seul, réussir à dominer tous les autres. Ensuite la fusion et le mélange entre les populations ivoiriennes et non ivoiriennes sont tels qu'il semble difficile de réduire tout cela à néant d'un seul trait. A ce sujet il faut noter la sortie du fils d'Alpha Blondie, Ismaël Aganak, ne me demandez pas de choisir entre mon père et ma mère. Alpha Blondie est Alpha Blondie, connaissez-d'où ? Il est ivoirien. Malgré ce qu'on pourrait trouver d'un constant dans son attitude, Alpha Blondie a été constant sur au moins un point, depuis vingt ans, la lutte contre l'ivoirité et l'exclusion. C'est ainsi qu'on avait aperçu sa silhouette dans la charte du Nord. Des personnalités et non des moindres comme Folluo ont été également identifiées dans cette charte qui a circulé sous Zoufoué et qui était une mobilisation avant l'heure contre l'ivoirité. Alpha Blondie, de son soutien à Bédi et à Babaut, en passant par Ouattara n'a pas varié sur ce point fixe. Même quand il soutenait Laurent Babaut, Jaguet dénonçait le venin de l'ivoirité et de l'exclusion. Tout cela pour dire que jouer la carte ethnique et tribale n'est à l'avantage de personne. C'est encore plus difficile quand on visite la carte religieuse. L'on a lu que des soldats vont en mission et en intervention avec une Bible dans la poche. On exalte Dieu, on exalte la religion, on exalte le christianisme. A priori cela est bien, mais cette exhibition de sa foi est-elle conseillée dans le contexte actuel ? Mais n'y a-t-il pas de musulmans qui soutiennent et aiment Laurent Babaut ? Cela dit à côté de l'exaltation du Christ et de la Bible pour mobiliser et doper la foi et la conviction en la victoire de Laurent Babaut, que penserait-on des FDS qui sont musulmans, et qui pourraient être tentés de brandir le Coran pour soutenir Laurent Babaut ? Dans cette côte d'ivoire laïque, peut-on admettre qu'un FDS musulman brandissant une Bible, est un bon républicain, un partisan résolu de la légalité constitutionnelle ? Le piège de l'instrumentalisation tribale et religieuse a officiellement été évité jusque-là. C'est ainsi qu'à la suite de la prise de position ouverte du clergé catholique en faveur de la légalité constitutionnelle, le clergé musulman majoritaire est resté silencieux. Imagine-t-on la dimension que prendrait la crise si les chefs musulmans se mettaient à exalter Dieu et l'Islam et à inciter les fidèles à lutter pour la victoire de Ouattara car tel est la volonté de Dieu ? Kala nous en garde. Le temps pour chacun de revisiter les choses est encore possible, car tout n'est pas encore gâté. Et surtout tout ne doit pas être gâté. Chacun doit se ressaisir pour éviter de détruire davantage la cohésion nationale. Qu'on soit LMP ou RHDP, il faudra bien vivre encore et toujours ensemble après la crise. Aussi convient-il de ne pas trop en faire et de ne pas trop tirer sur la corde. Autrement lorsque chacun par instinct et atavisme se réfugiera dans sa tribu et, dans sa religion, se sera gâté, gâté, gâté. Pour tous. Attention donc à la tentation du Christ et à la tentation de Mahomet, à côté de la bombe ethnique et tribale. Trop de bombes rôdées sont prêtes à exploser autour de nous, en dommage collatéral de la crise politique post-électorale. Trop ! Désamorçons-les toutes. Encore une fois, empruntons la complainte et l'interpellation à Alpha Blondie, bombe tribale, bombe coloniale, comment allons-nous faire pour la désamorcer ? Et puis chaque époque ayant sa vérité, Alpha Blondie peut se targuer d'avoir été visionnaire et prophétique, armée française, allez-vous-en. Nous ne voulons plus de vous, nous ne voulons plus de vous. Mais Alpha Blondie n'est pas un homme politique. Il n'est pas décideur. C'est au politique de prendre des décisions. A temps. En toute responsabilité. Sans recours à la tribune ni à la religion. C'est au politique de prendre des décisions. C'est au politique de prendre des décisions. Merci.